C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again pour te ramener cette dose de sensation que tu attends, tel un junkie. Donc, tu es censé savoir que chaque sortie d'album de Jay-Z, Hove, Sean Carter est un putain d'événement en soi. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je l'avais dit dans des chroniques précédentes, il y a Jay-Z, il y a Kanye West et il y a les autres. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, nouvel album, nouvel projet, nouvel projet, nouveau projet, tu connais Jay-Z, grosse carrière, gros album, grosse discographie, grosse tournée, gros boule de Beyoncé et j'en passe et des meilleurs et tu es censé savoir que Jay-Z est multimillionnaire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a plein de choses à dire sur ce dernier album qui sortira en physique le 8 juillet 2013. Donc, procédons tout de suite à la procédure que tu attends parce que tu es censé savoir que la parole de Vantard pèse lourd dans ce game. Et à peine la sortie annoncée de ce fameux projet, j'ai reçu des mails en pagaille, Vantard, est-ce que tu vas nous faire une de ces chroniques dont tu as le secret ? Est-ce que tu vas nous faire une vidéo débrief ? Oui, Vantard aime satisfaire ses fanatiques et je vais m'exécuter pour ton plus grand plaisir. Donc, voilà, tu vois, j'ai travaillé de manière scolaire afin de te réunir toutes les infos et j'ai tout noté sur mon iPhone. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, la coque est personnalisée. Tu vois, voilà, j'ai tout noté sur mon iPhone. Neg, pour rien oublier. Donc, voilà, attends, putain, voilà. Donc, dans un premier temps, avant de commencer cette chronique qui s'annonce déjà légendaire, je vous en supplie, je vous en conjure, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages sur mon blog, sur mon ask, sur YouTube, sur Facebook, de m'envoyer des mails, de saturer mes messageries pour me dire, Vantard, est-ce que tu vas faire la chronique de cet album ? Vantard, est-ce que tu vas chroniquer cette mixtape ? Est-ce que tu vas... Écoute, je vais te donner la solution la plus simple. Abonne-toi à ma chaîne YouTube Vantard 2000. Si tu vois la chronique arriver, c'est que je vais le faire. Si tu ne vois pas la chronique arriver, c'est que je ne vais pas le faire. Parce que dès... J'ai une vie petit, j'ai une vie entre le taf, les meufs, les tatouages, les voyages, le cinéma, les interviews, les chroniques de cinéma et patati et patata et le sport et compagnie et les vidéos. Je ne peux pas chroniquer chaque projet rap français, rap US qui sort, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je suis très flatté et je vous en remercie de ce soutien et de l'importance que vous portez à mon travail. Mais voilà, je ne peux pas chroniquer tous les projets qui sortent. Donc, chaque semaine, Vantard, est-ce que tu vas faire le projet de Joke ? Vantard, est-ce que tu vas faire le projet de Niro ? Vantard, est-ce que tu vas faire le projet de Kerry James ? Vantard, est-ce que tu vas faire la chronique de l'album de Kendrick Lamar ? Est-ce que tu vas... Abonnez-vous à ma chaîne et voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, merci. Toutes les personnes qui visionneront cette vidéo, je vous en supplie, je vous en conjure. Arrêtez de défoncer mes messageries Facebook, mon blog, mon YouTube, m'envoyer des mails. Abonne-toi à ma chaîne, comme ça, tu seras au taquet sur les chroniques qui vont arriver. Donc, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Tout a commencé par une fameuse vidéo postée sur YouTube. Dans cette fameuse vidéo, tu voyais Jay-Z en studio avec Rick Rubin, Pharrell. Rick Rubin qui a fait le fameux son de Jay-Z, le méga classique 99 Problems, Pharrell Williams, Swiss Beat et Timbaland. Tu vois, tu les voyais comme des petits écoliers en mode private joke, en train de se taper des barres, tout ça et tout. En mode, on écoute des prods, on parle des morceaux, tout ça et tout. Donc, la fameuse vidéo a débarqué comme ça sur le net sur YouTube. Petite vidéo qui est disponible, qui a déjà été vue des millions et des millions de fois. Une vidéo qui dure 3 minutes, qui annonçait le projet qui allait sortir dans quelques jours. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il n'a pas communiqué là-dessus. Il a fait ça en sous-marin et quand la vidéo est sortie, le projet allait sortir quelques jours plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Pour cet album, il a fait comme l'album de Kanye West. Donc, comme l'album de Kanye West qui est sorti il y a peu de temps, qui s'appelle Jesus, il a verrouillé la com. Tu vois ce que je veux dire ? Il a fait un nouveau style, tu vois, dont Kanye West a été le précurseur. C'est-à-dire que la promo a été minimaliste et quasi inexistante. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour cet album-là, il a décidé comme Kanye West, pas de single, pas d'interview, pochette minimaliste. Tu vois, juste une photo et pas de clip. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un nouveau style de promo, de mec perché, de mec mégaloman, voilà. La musique va parler d'elle-même, je sors mon projet, je ne donne pas d'interview, je ne ferai pas de clip. Voilà, pas de clip, pas d'interview, pas de pochette, tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, on verrouille la com et la musique parlera d'elle-même. Donc, après, comme Jay-Z n'est pas à son premier coup de maître, comme tu as pu lire dans les journaux ce matin, sur les sites internet de rap et compagnie, l'album est déjà platine, motherfucking platinium. Et tu sais que c'est dur d'avoir le platine aux Etats-Unis. Déjà, si tu as fait le gold, si tu as déjà vendu 500 000 albums, c'est déjà très, très sérieux. D'ailleurs, félicitations à Kendrick Lamar aussi, qui vient d'être certifié platine aux Etats-Unis. Donc, l'album, avant même la sortie physique, l'album est déjà motherfucking platine aux Etats-Unis. Je m'explique, parce qu'en fait, il a fait un deal avec Samsung. L'album est disponible, si tu télécharges une espèce d'application sur Samsung, tu pouvais avoir l'album 5 jours avant la sortie officielle. Et avec les précommandes iTunes, plus son deal avec Samsung, avec l'application, l'album est déjà platine, motherfuckers. Tu vois, l'album, déjà un million de personnes ont cet album dans leur MP3, dans leur ordinateur, dans leur disque dur, leur iPhone, leur iPad, leur téléphone, et j'en passe ces demi-heures. Donc, l'album est déjà motherfucking platine. Ensuite, je t'avouerais que, bon, j'ai récupéré l'album comme tout le monde. Je l'ai déjà écouté, 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 je l'ai digéré, mastiqué, tu vois. Je ne l'ai pas survolé comme beaucoup de gens le font. Il passe de la 1 à la 2, j'écoute 20 secondes de ce morceau, 30 secondes de... Je l'ai bien analysé, tu vois. Je l'ai saigné de part en part. Je l'ai écouté dans le métro, je l'ai écouté au taf, je l'ai écouté dans ma chambre. Je l'ai saigné l'album. Et la première chose qui m'a frappé quand j'ai écouté cet album, je me suis dit... Tout simplement, je me suis posé cette question. Est-ce que Jay-Z a sorti déjà un mauvais album ? Un album de Jay-Z est une valeur sûre. Un album de Jay-Z est un investissement que tu rentabiliseras. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, Jay-Z a fait le taf comme à son habitude et je peux te dire que l'album est lourd. Donc, contrairement à... Contrairement, et je voudrais le souligner dans cette chronique, contrairement à énormément d'artistes, quand tu écoutes un album de Jay-Z, tu n'as pas besoin de l'écouter 200 fois. Tu vois ce que je veux dire ? À la première écoute, les instruments sont tellement épurés. Les instruments sont tellement aboutis. Les instruments sont tellement lourds. Les instruments sont tellement novateurs. Les instruments sont tellement consistants que dès la première écoute, les instruments sont imprimés dans ton ADN génétique. Tu vois ce que je veux dire ? Et Jay-Z, au même titre qu'un Currency, au même titre qu'un Rick Ross, au même titre qu'un Jadakis, au même titre qu'un Bouba en France, ont cette faculté à sélectionner les bons bits. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Do you know what I'm talking about, nigga ? Ça veut dire que dès la première écoute, tu t'imprègnes de la vibe. Tu sais que voilà, l'instru, voilà, il fait la diff. Tu vois ? Et Jay-Z, depuis le début de sa carrière, possède cette faculté à choisir les bons bits. Ce n'est pas le tout d'être un bon rappeur. Des bons rappeurs, il y en a des milliers sur Terre. Après, il y a le bon rappeur et il y a le meilleur rappeur, c'est celui qui a cette faculté à choisir les bons bits. Écoute les mixtapes de Currency, écoute ses albums solo et tu verras c'est quoi un gars qui choisit les bons bits. Ou au même titre qu'un prodigy. Je ne sais pas si tu as entendu son dernier projet Albert Einstein en collaboration avec mon gars sur Alchemist. Le mec fait la diff sur les prods. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Écoute, du haut de ses 43 ans, Tonton Jay-Z est toujours en forme. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bon, ce n'est pas vieux. Mais bon, dans le milieu du rap, 43 piges, il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui au-delà de 40 ans, qui continuent à rapper. Et je peux te dire que Tonton Jay-Z est toujours en forme du haut de ses 43 piges. Parce que si je ne te raconte pas de conneries, il est né en 69. en 69 ou en 79. Bon, bref, je ne sais pas. En tout cas, il a 43 piges. Je peux te dire qu'il n'a rien envié aux petits jeunes et que Jay-Z est toujours au top du game. Tu vois ce que je veux dire ? Il kick toujours aussi bien. Il rappe toujours dans les temps. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, même si le beat est à 120 BPM, il va te... Tu vois, ça veut dire que le mec, il n'est pas... Autant, il y a des vieux rappeurs qui essayent toujours d'être dans la vibe, dans la tendance. Et ce n'est plus trop ça. Tonton Jay-Z, du haut de ses 43 piges, il kick toujours aussi sale. Il a toujours aussi la dalle. Il rappe dans les temps. Et voilà, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tonton Jay est en forme. Ça fait plaisir. Ensuite, une petite anecdote perso que tu affectionnes et que tu retrouves dans les chroniques de Vantard car Vantard n'est pas un simple journaliste. Vantard n'est pas un simple chroniqueur. Vantard a un doctorat, une licence, une maîtrise, un master en rapologie et en musicologie. Et il t'agrémente ces chroniques de petites anecdotes croustillantes que tu peux croustillées, qui sont raffinées. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu apprends des choses. Tu vois, ce n'est pas des... Oui, le film est bien, l'album est bien, Vantard va au-delà des apparences, niggas. Donc, tu es censé savoir que Jay-Z est l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps. Et ce fou de Lil Wayne qui est complètement malade, il faut qu'il arrête le syrup et la coque et compagnie. Déjà, il n'y a pas longtemps, il a fait une déclaration, il a dit genre, ouais, depuis Tupac, je suis le meilleur rappeur de tous les temps. Bon, il a menti, il faut qu'il arrête la coque. Et tu es censé savoir que Jay-Z et Lil Wayne, c'est un peu comme Booba et Roff en France. Depuis des années, ils se piquent entre trucs, ils s'envoient des pics interposés et compagnie, des trucs subliminales. Et dernièrement, Lil Wayne avait fait un morceau et dans le... Et dans le morceau, il avait balancé une punchline où il disait, ouais, on va capturer, on va kidnapper ta salope en parlant de Beyoncé. Attendez. C'est bon, ça tombe toujours. En parlant de Beyoncé et donc, attaque personnelle visant directement Jay-Z. Donc, dans l'album en question, dans cet album-là, Jay-Z a répliqué. Je ne sais plus c'est dans quel morceau et dans quel site internet j'ai vu ça. Mais Jay-Z lui balance une punchline, il lui dit, nanani, tu n'es pas prêt, dépose les armes. Moi, dans mon équipe, on s'habille en noir, on fait le taf et on va jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, Jay-Z et Lil Wayne sont en biff et de temps en temps, ils s'envoient des petites pics subliminales et compagnie. Et dans un morceau, je ne sais plus lequel, Jay-Z a réglé ses comptes avec Lil Wayne. Donc, voilà. Donc, au niveau des prods, tu retrouves les meilleurs. Swiss Beat, Pharrell, Mike Will Made It, The Dream. Donc, voilà, il y a des gros, gros, gros beatmakers sur l'album. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, car Vantard approfondit le taf, c'est qu'on pourrait dire que cet album exécutif producteur Timberland. Quasiment toutes les prods, même où il y a des prods de Swiss Beat ou de Mike Will Made It ou de Pharrell ou de nanani ou nanana, il est quasiment crédité sur tous les sons. Tu vois, ça veut dire, donc, les gens ne te le disent pas. Moi, je te le dis, exécutif producteur Timberland. Donc, Timberland était inspiré, il lui a passé des bons beats et il est quasiment crédité sur les 16 tracks motherfuckers de cet album. Donc, l'album est un très bon album. Tu peux l'acheter les yeux fermés. J'ai adoré le morceau avec Rick Ross pour moi et le morceau le plus puissant de cet album. Après, maintenant, s'il y avait un seul point négatif sur cet album, pour moi, personnellement, ce serait, il n'y a pas assez de morceaux agressifs. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'aime les morceaux agressifs et il n'y en a pas assez. Tu vois ce que je veux dire ? Après, ça reste un bon album. Si vraiment, il y avait un point négatif, c'est ça. Il n'y a pas de morceaux agressifs mais c'est un très bon album. C'est un album de bonne facture. Tu peux l'acheter les yeux fermés. C'est un album majeur de cette année 2013 et il fait la diff à tous les points de vue. J'aurais préféré un petit peu plus de morceaux agressifs mais ce n'est pas grave. L'album est bon comme ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cet album. Maintenant, la prochaine sortie que j'attends, c'est l'album de Ace Hood, Trials and Tribulation et je sais que ma main Ace Hood va faire le taf. C'était Tonga Vantard, Peace and Love. Le projet est lourd, tu peux le pécho. C'est Hosted, Valided et Certified by Vantard. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. ? C'est parti.